... Vous voyez, par exemple, elle parlait de la rencontre avec Arafat. Bon, ben voilà. C'était un dessin comme ça. C'était il y a plus de 20 ans. Et c'est parce que... J'ai tout prêt, parce que c'est ce qu'on vient de me demander sur la télé à Grenoble. Et par exemple, vous voyez, on est en 1991 et il n'était pas capable, à l'époque, le leader de l'OLP, des Palestiniens, de dire je reconnais le peuple israélien, je reconnais l'État israélien et j'avais des feutres. J'ai toujours des feutres dans mes poches. Et là, il m'a dessiné. Oui, vous voyez, là, c'était... J'ai un peu morflé depuis. Et donc, on est en 1991, on est à Tunis et il me signe ce papier et emporté par l'élan. J'ai suivi... J'ai demandé à Mitterrand, à l'époque, qui était président, si je pouvais le suivre en Israël. Et on s'est retrouvé avec Shimon Peres, qui est devenu président de la République après, en Israël. Et puis, c'est le premier document sur lequel sont accolées et la signature du leader des Palestiniens et la signature du leader israélien. Et ça, ça a été une révélation pour moi parce que je me suis dit, tiens, avec un dessin, finalement, on peut dépasser beaucoup de choses. Donc voilà, ça, c'est le boulot du dessinateur. Dès que j'ai une page blanche, je fais des petits dessins et ça me plaît. Voilà, c'est facile, c'est sympa. Et puis, voilà, c'est sympa. Quand je vous dis que je les aime, mais à la fois, je sais que Sarko, il ne m'aime pas beaucoup, mais bon, ce n'est pas grave. Je veux dire, je ne suis pas là pour lui plaire non plus. Et bon, lui, c'est pareil, ça commence pareil, ce ne sont pas les oreilles de souris, mais c'est les yeux comme ça, vous voyez, avec le nez comme ça, les dents un peu gnarc-gnarc, comme ça, les yeux qui tombent, hop, je fais passer les joues comme ça derrière, les oreilles de Spock, voilà. Et voilà. Et puis après, on rajoute deux petits pieds et c'est fini. Vous savez ce que c'est que le milieu de la pub, le milieu de l'économie. Eh bien, regardez, ça, un jour, on me dit, alors, ce n'est pas de la censure, mais c'est presque de la censure. Et je le raconte dans le bouquin. Parce que je veux tout raconter dans le bouquin. Je veux raconter, je veux me moquer aussi de mes copains, rédacteurs en chef, voilà, j'en ai besoin. Et ils m'ont dit, un jour, c'était il y a quelques années, ils m'ont dit, laisse un peu de place en bas à gauche parce que ça va frotter un peu trop avec la pub à côté. Bon, alors, je laisse un blanc. Eh bien, en fait, ils m'ont mis ça à la place. Ils m'ont mis un truc GDF dans un dessin sur Afghanistan. Et puis après, ils m'ont mis un petit truc du Crédit Lyonnais dans mon dessin. Et moi, j'ai dit, non, ça ne va pas. Et donc, là, ma grande surprise, c'est que je suis allé voir. Alors, ce n'est pas de la censure, mais c'est un peu comme de la censure, moi, je trouve. Parce que, mettez-vous à la place de... Mettez-vous à la place des lecteurs. Ils disent, mais ça veut dire que peut-être ils touchent de l'argent de Gaz de Suèze, de Gaz de France et de Suez. Peut-être. Ils ont le droit de se penser. Ils disent, mais puisqu'il est sponsorisé. Peut-être qu'ils touchent. Ils ont le droit de penser ça. Et moi, je trouve que c'est humiliant pour moi. Ils ont le droit de penser.